Bonjour, Thierry Gandéo du Service Culture pour une page cinéma aujourd'hui avec le blockbuster de la semaine, ça s'appelle Divergente. Alors aux États-Unis, ça fait déjà un carton depuis quelques jours. Je crois que sur les 10 premiers jours d'exploitation, ça a ramassé 100 millions de dollars, c'est-à-dire 7000 dollars par minute. Alors de quoi s'agit-il ? L'histoire, c'est ce qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire une utopie négative. Donc ça se passe mal. On est, je ne sais pas, 100 ans ou 200 ans dans le futur. Et puis la société... Il y a eu un désastre, une guerre nucléaire, on ne sait pas trop. La société a peur et donc s'est organisée autour de 5 clans. Alors il y a les altruistes, il y a les fraternels, il y a les sincères, il y a les audacieux et il y a les érudits. Et chacun, à l'adolescence, va passer un test et on va l'orienter vers un de ces 5 clans. Sauf que, par hasard, de façon rarissime, il y a un divergent ou bien une divergente qui ne rentre pas dans cette classification. Évidemment, ça fait peur aux élites, au gouvernement de l'époque. Et donc, il les élimine immédiatement. Mais, mais, eh bien, notre jeune héroïne qui s'appelle Béatrice Pryor va réussir à passer sous le radar, à échapper à cet assassinat en règle. Grâce à la complicité de la jeune femme, la jeune scientifique qui lui fait passer ce test, elle va rentrer dans l'ordre et elle va choisir le clan des audacieux. Donc elle va passer... Alors là, les audacieux, c'est pire que le service militaire et les EOR réunis. Il s'agit de faire le parcours du combattant. Elle n'est pas du tout faite pour ça. Mais finalement, grâce à son intelligence, elle va réussir à grimper dans la hiérarchie des audacieux jusqu'au moment où un complot va l'obliger à sortir du rang et à se dévoiler. Voilà. Alors c'est, je l'ai dit, une dystopie. Donc ça rapporte beaucoup d'argent en ce moment en Hollywood, ce genre de film. Et évidemment, le canon, la référence suprême, c'est Hunger Games. Alors évidemment, la question qui est sur toutes les bouches, c'est est-ce que c'est mieux que Hunger Games ? Eh bien non, ça n'est pas mieux. C'est même moins bien. Alors pourquoi ? Parce que, d'une part, je pense que les acteurs sont bons, notamment la Béatrice Pryor, qui s'appelle Chéline Woodley. Mais ça n'est pas Jennifer Lawrence. Elle n'a pas le même charisme. Elle n'a pas la même aura. Elle n'a pas la même beauté, énergie que Jennifer Lawrence. Et même tous les seconds rôles, je ne sais pas qu'ils soient mauvais. Mais ça n'est pas Stanley Tucci. Ça n'est pas Donald Sutherland. Ça n'est pas Woody Harrelson. Voilà. On n'est pas au même niveau. Et puis, au niveau de l'inventivité, Hunger Games était absolument incroyable. Il y avait un feu d'artifice au niveau visuel, au niveau des effets spéciaux. Même toutes ces épreuves étaient extraordinairement sophistiquées. Et puis il y avait une espèce quand même... À la fois, on était en empathie avec les personnages. Et puis il y avait un côté un peu sadomaso à les voir souffrir, etc. Voilà. Il n'y a pas tout ça, malheureusement, dans Divergente, qui manque finalement un petit peu de divergence.